Salut la famille et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui je vous fais le résumé complet de l'épisode 14 de l'arôme de l'amour. Pour ne pas rater l'épisode 15, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Dans cet épisode, lorsque Sébastien a fait comprendre à Marcela qu'il ne veut pas ruiner le mariage de Lucretia et Yvan, car il veut en profiter pour présenter Gaviota, comme sa petite amie, Marcela comme d'habitude a trouvé cela intéressant en disant qu'il devrait le faire, car Gaviota mérite aussi ce privilège après tout. Quand ils se sont mis à parler des documents de l'entreprise, Marcela a fait comprendre à Sébastien qu'elle ne pense pas que c'est Ravier qui détournait les fonds, comme l'a dit Yvan, et qu'elle a l'impression que ces documents que Yvan leur a présentés sont bel et bien faux. En demandant à Sébastien s'il a confiance à Yvan et s'il pense que Yvan aurait pu modifier ses documents. Étant aveuglé par la confiance qu'il a pour Yvan, Sébastien a juste dit qu'il ne sait pas et ne sait vraiment pas quoi dire. De son côté, Marcela a avoué à Sébastien que c'est la raison pour laquelle c'est lui qui devrait être à la tête de l'entreprise, car si c'est Yvan qui est le nouveau chef et commet des mauvaises choses, alors personne ne serait un jour au courant. Pendant ce temps, lorsque Gaviota a rejoint sa mère et lui a fait savoir que Sébastien l'a invité au mariage de Lucretia, Carminza pour sa part était alors heureuse de savoir qu'enfin Sébastien allait assumer sa relation avec Gaviota devant tout le monde en faisant face à sa famille. Étant toute excitée par cette nouvelle, Carminza a avoué à sa fille qu'elle va, dans ce cas lui trouver une très belle robe qu'elle devra mettre ce jour. Pendant ce temps, lorsqu'Yvan et son complice Pablo Emilio prenaient un verre, Yvan lui a avoué qu'il doit tout faire, afin de convaincre plus de personnes, pour qu'il ne désigne pas Sébastien comme le nouveau chef de l'entreprise Valraux. Lorsque Lucia a retrouvé Sébastien dans sa chambre, elle a fait comprendre à ce dernier qu'elle est venue, parce qu'ils n'ont pas terminé leur conversation de la dernière fois. Elle s'est assise près de lui, et s'est mise à le caresser tout doucement. Lorsque Lucia voulait l'embrasser, elle a été surprise d'entendre Sébastien lui dire qu'il a une autre femme dans sa vie, et qu'il ressent quelque chose de vrai pour elle. En lui demandant s'il compte inviter cette autre femme au mariage de Lucrecia et d'Yvan, Sébastien est resté silencieux un moment, avant de répondre par la négative. De son côté, Lucia lui a donc avoué que ça serait vraiment difficile pour elle de vivre sans lui, parce qu'il serait tout le temps avec une autre femme. Par la suite, elle s'est de nouveau rapprochée de Sébastien, en disant qu'ils peuvent toujours profiter des bons moments comme auparavant, et se redonner une chance vu qu'ils sont en plus à l'honneur du mariage de Lucrecia. Mais quand Sébastien lui a dit que cela est impossible, puisqu'il ne peut plus rien se passer entre eux, vu que beaucoup de choses ont changé, Lucia pour sa part était un peu en colère, par rapport à cela. Par la suite, elle a mis Sébastien en garde, et s'est en allée. Le lendemain matin dans la plantation, lorsque Gaviota a demandé à Margara de la remplacer pendant le mariage, vu qu'elle Gaviota serait plutôt l'invité de Sébastien. Margara et Maracucha étaient alors surprises, et fières en m'aimétant, de savoir que Gaviota entretient sûrement une relation amoureuse avec Sébastien. Par la suite, elles se sont mises à dire à Gaviota qu'elles vont l'aider à être la plus resplendissante lors de ce mariage car, si tout se passe bien, elle serait considérée plus tard comme une Valro. Plus tard, de son côté, Lucrecia s'apprêtait déjà pour son mariage. Entre-temps, de son côté également, Maracucha prenait soin de Gaviota. Ainsi, l'ambiance était la même de tous les côtés, car chacun s'apprêtait pour le mariage de Yvan et Lucrecia. Quand Margaux a rejoint Yvan, avec un paquet à main, et lui a fait comprendre qu'il vient de la part d'une personne très spéciale pour lui, elle s'est donc pressée de le déposer, et lorsqu'elle était sur le point de repartir, Yvan l'a donc appelée. En lui demandant si quelqu'un est au courant de leur petit secret, celle-ci a répondu par la négative avant de s'en aller. Lorsqu'il a ensuite ouvert ce cadeau, il a donc trouvé une bouteille de vin avec des liasses de billets. Sans perdre plus de temps, il s'est dépêché de cacher cela dans son placard en étant hyper stressé. Quelques minutes après, lorsque Carlos Mario l'a appelé pour lui demander s'il a aimé le cadeau qu'il vient de lui envoyer, Yvan étant déjà en colère, lui a fait comprendre que leur relation est finie il y quelque temps et qu'il ne sait pas ce qu'il veut encore de lui. Mais de son côté, Carlos Mario lui a avoué qu'il ne s'agit pas de leur buziness mais juste d'un cadeau de sa part vu qu'il est son ami avec qui il a eu à gérer plusieurs affaires. En disant à Carlos Mario qu'il ne veut rien de lui, ce dernier en le trouvant un peu énervé a juste demandé à Yvan d'essayer de se calmer car il lui a envoyé ce cadeau pour qu'il s'amuse un peu et en profite pour passer du bon temps avec sa chère et tendre épouse. Ne voulant plus rien venant de Carlos, Yvan lui a fait savoir qu'il va envoyer quelqu'un lui remettre son cadeau vu qu'il n'en a pas besoin. Mais pour sa part, Carlos lui a demandé de ne rien renvoyer car non seulement c'est un simple cadeau de mariage mais aussi il a une autre surprise pour lui. Cependant, Carmenza, Margara, Marcela ainsi que d'autres cuisinières se pressaient de vite finir avec la nourriture des invités. De l'autre côté, lorsque Lucia a rejoint Lucretia dans sa robe de mariage, elle n'a pas oublié de rappeler une fois de plus à celle-ci à quel point elle est magnifique. Cependant au jardin, quand Julia était avec Yvan, elle exprimait son état d'âme en avouant que son père lui manque beaucoup et qu'elle aurait tout donné pour qu'il soit là pour son mariage afin de dire quelques mots. Lorsque Lucia l'a interrompue en demandant où se trouve Sébastien, Julia lui a répondu qu'elle ne sait pas où est-ce qu'il peut bien se trouver, puis Yvan a répondu à son tour en disant qu'il est sûrement en cuisine. Chose qui a attiré l'attention de Lucia, car elle savait que si Gavio est la nouvelle petite amie de Sébastien et qu'elle a été choisie pour être servante, alors il est fort probable que Sébastien soit belle et bien dans la cuisine avec elle, tout comme l'a dit Yvan. Quand Yvan s'est un peu éloigné, Julia a avoué à Lucia qu'elle est la femme parfaite pour son fils Sébastien et aimerait qu'un jour ou l'autre s'assouette qu'il se marie aussi, car tel est son souhait. A leur plus grande surprise, ils ont vu Sébastien et Gaviota arriver en se tenant par la main. Au même moment, Margara est venue informer tous les autres de l'arrivée incroyable de Gaviota. Tout en se regardant droit dans les yeux, Sébastien a avoué à Gaviota qu'elle est vraiment magnifique. De leur côté, les autres n'arrivaient pas à croire à ce qu'ils voyaient. C'est donc en ce moment que Lucia s'est mise à dire que Sébastien, qu'il a menti en disant qu'il ne viendrait pas avec sa nouvelle petite amie. De son côté, Julia a fait savoir à Lucia que ce n'est pas sa petite amie et qu'elle est juste une employée qui récolte du café. Mais pour sa part, Lucia a avoué à Julia que si ce n'était pas sa petite amie, alors Sébastien ne l'aurait pas amenée, car elle Lucia n'arrive pas à croire que Sébastien a bien pu leur faire cela. De leur côté également, Arturo n'a pas hésité à dire à Paola que Gaviota est hyper belle. Une fois retournée en cuisine, Margaux et les autres ne cessaient de faire des bruits, car Sébastien a enfin eu le courage de s'afficher devant sa famille, avec Gaviota, la femme qui l'aime de tout son cœur. Quand Ivan a demandé à sa mère si elle va chasser Gaviota ou si elle préfère que lui Ivan s'en occupe, celle-ci lui a répondu en lui disant de demander aux prêtres de commencer la cérémonie dans dix minutes, puis elle s'est par la suite dirigée vers Sébastien et Gaviota. En voyant Julia arriver, Sébastien a donc rassuré Gaviota en lui disant de ne pas s'inquiéter, car tout ira bien. Quand elle est arrivée, elle a dit à Sébastien de la suivre. Avant de partir, il a embrassé Gaviota sur la joue devant tout le monde en lui disant de ne pas bouger et de l'attendre, malgré tous les regards sur cette dernière. Pendant sa conversation avec sa mère, celle-ci le reprochait d'être avec Gaviota, car après tout, elle n'est qu'une simple employée et ils n'appartiennent pas à la même classe sociale. Quand Sébastien essayait de défendre Gaviota devant sa mère, il était alors surpris, lorsque celle-ci lui a demandé ce qu'il en est de l'affaire que Gaviota avait avec Octavio. Faisant comprendre à sa mère qu'il n'est au courant de rien et ne sait pas de quoi elle parle, Julia s'est mise à lui raconter à propos de la parcelle de terrain que Octavio avait promis de donner à Gaviota et à sa mère, comme récompense pour l'avoir sauvée d'un kidnapping. De son côté, Sébastien était complètement surpris du fait que Gaviota ne lui avait jamais parlé de cela. Pendant ce temps, lorsque Lucia a rejoint Lucretia en étant toute choquée et lui a informé que Sébastien est arrivé avec Gaviota comme sa cavalière, celle-ci était un peu en colère en demandant ce qui se passe. Voulant remettre Gaviota à sa place, lorsqu'elle s'est levée pour aller au jardin, Lucia lui a dit de ne pas y aller, car la cérémonie va bientôt commencer. Malgré cela, Lucretia était complètement sur les nerfs. A l'extérieur, quand Ivan s'est rapproché de Gaviota et lui a demandé ce qu'elle fait là, il n'a pas donc hésité à lui dire qu'elle fera mieux de partir immédiatement si elle ne veut pas qu'un drame se produise. Avant de s'en aller, Ivan a donc menacé Gaviota si elle refuse de partir. Quand Carminza est arrivé et lui a demandé si Ivan lui a dit quelque chose de mauvais. Gaviota a juste répondu par la négative. Trouvant Gaviota qui voulait à tout prix partir pour ne pas se tirer les ennuis, Carminza lui a dit de rester jusqu'à ce que Sébastien revienne et qu'elle ne peut pas accepter que quelques puissent salir son image devant tout ce monde. Par la suite, elle a dit à sa fille qu'elle est vraiment magnifique dans sa robe et qu'elle sera la cavalière de l'homme qu'elle aime, peu importe ce que les autres vont penser. Voilà les amis, c'est tout pour le résumé de l'épisode 14 de l'arôme de l'amour. Si vous avez aimé, alors, likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour être informé sur l'épisode 15, prévu pour bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...